Hamad al-Alawi, Algérie, Mostaganem, 1869-1933 Un homme ivre de Dieu Le chèque al-Alawi est à peu près inconnu en dehors du monde relativement restreint de l'islam ésotérique. Il naquit en Algérie, à Mostaganem, en 1869. On raconte qu'un peu moins d'un an avant sa naissance, sa mère Fatima vit dans son sommeil le prophète Mahomet, tenant à la main une jonquille. Il lui sourit, jeta la fleur à ses pieds et elle la ramassa avec humilité. Faisant part de ce songe à son mari, celui-ci l'interpréta comme l'avènement d'un fils pieux. Enfant, le futur chèque n'alla jamais à l'école. Instruit par son père, il apprit le Coran et, en âge de s'orienter vers un métier, il choisit celui de savetier. Par la suite, il sera aussi commerçant afin de nourrir sa famille. Mais les occupations profanes ne le détournèrent pas de la foi. Par la pure grâce de Dieu, le chemin l'amena jusqu'au chèque al-Bouzidi de la confrérie d'Arkouaouïa qui l'initia à la voie soufie. Doué d'une intelligence vaste et pénétrante, Alaoui pratiqua la méditation du Coran et l'étude de certains traités soufis parmi lesquels ceux d'Himna Arabi. Le chèque al-Bouzidi lui transmis les litanies à réciter « Matin et soir ». Il commença à l'entretenir du nom suprême d'Allah, de la méthode pour l'invoquer et du lieu favorable pour le faire, le cimetière. Un beau jour, cette assaise conduisit cet amant du mystère à dire, comme plus d'un l'avait fait avant lui, « Je suis celui que j'aime et celui que j'aime est moi ». Après la mort du chèque al-Bouzidi en 1909, les membres de la confrérie désignèrent par serment Ahmad al-Alaoui comme leur chef. Mais cinq ans après, il crée sa propre confrérie, la Tarika al-Alaouiya, ad-Darkaouiya, ash-Shadilya, caractérisée par la pratique de la Kaliwa ou retraite spirituelle. La voie du chèque al-Alaoui conduit le disciple à se réaliser en Dieu ou au moins à parvenir à la paix intérieure, en l'élevant à une plénitude de l'esprit ou l'œil de son cœur, l'intellect au véritable sens du mot, organe de la vision transcendante et non de la raison discursive, lui révèle la vérité à laquelle il croyait. Selon le chèque, Allah est le thème fondamental du texte coranique, celui en fonction duquel tous les autres sont développés. Quant à la doctrine de l'unicité de l'être, qui tient une place centrale dans le soufisme, elle signifie que seul Allah est absolument réel. La doctrine du chèque al-Alaoui a été combattue de son vivant par les autres confréries ainsi que par l'association des oulémas algériens. Il lui a été reproché de dépasser le livre de Dieu et la sunnah du prophète par la voie soufie et d'être à l'origine de plusieurs innovations. Mais il a toujours répondu dans son journal Al-Balaga aux critiques qu'on lui a dressées pour démontrer le bien fondé de sa doctrine et son orthodoxie. Le maître soufie Al-Alaoui de Mostaganem Je vous ai pris un élève lui dit le chèque en visite et le chèque al-Alaoui répondit si tu le rapproches de Dieu tu me l'amènes et si tu l'en éloignes alors c'est vrai tu l'as belle et bien pris.